Aujourd'hui dans le Bitcoin je suis en déplacement, on va revenir sur la vidéo que j'ai fait il y a deux semaines qui s'appelle, qui s'intitule Je vous partage mes deux trades, ma décision drastique. Pour rappel dans ce trade il y avait trois facteurs qui ont entré en jeu, on avait d'abord le Bitcoin en 3 jours lit, on avait ce magnifique SharkBull SpecialGo, dont la première target était ici vers l'est, c'est marqué là, 34 322$, historiquement en 3 jours lit ça s'est plutôt bien passé, on avait un joli crab ici, Bear, ça s'est pété la gueule, on avait pas mal de pattern bull ici, guard les bulls c'est bien monté, et là on est sur un SharkBull qui a toujours pas testé sans stop loss, qui est ici vers l'est, 17 531$, pour l'instant on s'approche, on s'approche mais on a toujours pas testé, également regardez ça on est sur un risque récompense de malade, 8,36$, on peut se permettre de perdre 8 fois pour un gain, donc ça c'est juste magnifique, c'est très rare ces trades, c'est même très risqué selon moi, mais des fois il faut dire yolo comme j'avais dit il y a deux semaines, pour l'instant ça se passe plutôt bien mais vous allez voir il n'y a pas que ça, il y a également sur l'Ethereum si on regarde ici, donc sur le Bitcoin une pattern très bullish, sur l'Ethereum on a également une pattern plutôt bullish, mais on a également des signes plutôt baissiers vu que la tendance est baissière, et vu qu'il n'y a pas mal de signes baissiers, j'ai décidé de prendre un trade ici, avec le stop loss au top de ce range, je pars du principe que si on pète le top de ce range, ça risque de pump et fort, donc c'est là où j'ai mis le stop loss, et si on clôture sous ce niveau là, pour l'instant on n'a pas encore clôturé, donc c'est l'ATH 2017, c'est pas l'ATH exact mais c'est un support de l'ATH 2017, qui correspond également au support ici, si on clôture à la baisse, on pourra très facilement descendre jusqu'à ici, environ 1013$, ici le risque récompensé est d'environ 3.5$, donc c'est moins levé que sur le Bitcoin, c'est pour ça que j'espère que c'est le trade Bitcoin qui va remporter, mais si c'est celui sur l'Ethereum, on sera quand même en gain, pas autant que sur le Bitcoin, mais quand même, on est sur un 3.5$. Autre facteur très important, c'est le Ethereum contre le Bitcoin, détail très important, parce que c'est ça qui m'a permis de faire environ, pour l'instant, entre 300$ et 500$ selon les jours, j'ai lancé le long et le short au même moment, et pour l'instant, regardez l'écart, c'est très étrange, certains se bastonnent s'ils prix montent ou descend, pendant que moi, je mange les pop-corns, mon but simplement sur Ethereum contre le Bitcoin, c'est qu'il continue cette tendance baissière ici, et ma 20, il se fait rejeter toujours, machin, toujours plus bas, et ça va permettre à mon short Ethereum d'être de plus en plus puissant, et de creuser l'écart de gain entre les deux, en fait, pour l'instant, environ 350$, simplement en longuant et en short en même temps, donc c'est assez incroyable, grâce à la dominance du Ethereum qui se pète la gueule, vous le savez très bien, mon but, c'est qu'un des deux trades se fasse top-losser, parce qu'on ne peut pas gagner les deux trades, si le Bitcoin expose la hausse, le Ethereum aussi, si le Bitcoin se pète la gueule, le Ethereum aussi, bien sûr, on n'oublie pas les risques récompenses, juste incroyable sur le Bitcoin, et un peu moins sur l'Ethereum, mais quand même sur l'Ethereum, donc j'espère que ce soit plus le Bitcoin qui réussisse son coût que l'Ethereum, également, si un des deux stop-loss est atteint, je serai toujours en profit, vu que l'un des deux trades sera beaucoup plus gagnant que l'autre, peu importe la direction, s'il y a un stop-loss qui est atteint, je serai en gain, il suffit de voir hier mon Twitter, le Ethereum s'est pété la gueule, j'étais énormément en profit sur l'Ethereum, et un peu en perte sur le Bitcoin, et maintenant, je suis pas mal en profit sur le Bitcoin, et beaucoup moins en perte sur le Ethereum. Si vous voulez trader avec moi sur Bybit, s'il vous plaît, toujours être sûr qu'on puisse revenir sur le marché demain, peu importe ce qui arrive, si vous perdez le trade, toujours être en capacité de revenir sur le marché demain, là j'ai risqué 2000 au total, si je perds ces 2000 dollars, et bien je pourrais quand même revenir sur le marché demain, donc c'est le plus important. Pourquoi je trade sur Bybit et pas sur Binance ? Bah simplement parce qu'il y a deux fois moins de frais sur Bybit, et regardez également ça, est-ce que sur Binance on peut faire ça ? Stop-loss ici, hop je bouge à la baisse, hop je change, hop je bouge à la hausse, voilà ça on peut pas faire non plus malheureusement, c'est pour ça que depuis plus de deux ans, maintenant je suis sur Bybit, Overrun Bybit, et vu que je suis partenaire avec Bybit également depuis maintenant un peu plus d'un an, vous pouvez profiter de jusqu'à 4450 dollars, et zéro frais spot sur Bybit avec mon lien ici, les 4450 c'est après premier dépôt, plus vous déposez, plus vous avez de thunes, plus ils vous remercient en vous donnant du cash pack en quelque sorte, bien sûr toutes ces plateformes ici c'est uniquement pour les traders expérimentés, que ce soit BitGet ou Binance, ou aussi Bybit, tapez dedans. Ce week-end ça va être un peu spécial, je vais vous partager mes analyses techniques sur Twitter, donc follow moi Overrun Twitter, location sous le bureau de Musk, voilà c'est mon Twitter, dans tous les cas merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir, insérez un pouce bleu si vous voulez encore plus de vidéos comme ça, de temps en temps ça fait toujours plaisir de partager un peu certains trades, et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501